Musique Nous sommes aujourd'hui en plein cœur du Vieux Namur. Félicien Rops est né rue du Président et nous sommes à deux pas de là, rue Fumel, où un musée lui est entièrement consacré. C'est donc ce musée, cet artiste et plus particulièrement l'une de ses œuvres que l'on découvre aujourd'hui avec un historien, un historien de l'art et d'abord pour nous faire découvrir les lieux, la conservatrice de ce musée. Musique Nous sommes maintenant à l'intérieur du musée Félicien Rops, côté jardin, et ce n'est évidemment pas un hasard si le musée s'est installé à cet endroit, dans cette maison. Oui, le musée était en fait une maison qui appartenait à la belle famille de Félicien Rops, donc il y a un petit lien de famille en quelque sorte. Rops n'a jamais habité dans cette maison, mais c'est un ancien hôtel de maître, typiquement 19e siècle, et qui a subi bien sûr différentes phases de restauration pour devenir un musée, avec sa zone d'exposition temporaire et les salles bien sûr d'exposition permanente de la collection de Félicien Rops, qui ont été réouvertes en 2003, donc avec une scénographie tout à fait moderne et contemporaine. Peut-être peut-on dire quelques mots du jardin dans lequel on se trouve ici ? Oui, c'est un aspect assez méconnu de l'œuvre de Rops, qui est justement le Rops botaniste, parce que Rops, il faut savoir, allait souvent se consoler dans son jardin, lorsqu'il avait des phases de crise artistique intense, et il y a énormément de rapports avec sa correspondance, donc où Rops écrit sa passion et son amour pour la botanique, pour la nature, surtout avec son fils Paul aussi, avec qui il échange des rosiers ou des choses comme ça, donc il y a vraiment ce côté amour de la nature qu'on a voulu évoquer ici à l'intérieur du jardin du musée. Alors revenons au musée proprement dit, quelle part de l'œuvre de Rops trouve-t-on ici ? Alors il y a bien sûr les œuvres originales de Rops, donc on a fait un accrochage thématique, qui suit en fait les grandes phases de la vie et de l'œuvre de Rops, donc avec la caricature, qui est la première partie de son travail, les œuvres plus engagées politiquement, et la rencontre bien sûr avec Charles Baudelaire, qui est un moment phare dans sa carrière, et puis son départ vers Paris, où là il va découvrir les bafons parisiens, le monde de la prostitution, de l'alcoolisme, et puis on va voir que de cette description des bafons, il va aller vers quelque chose de plus symbolique, de plus allégorique, avec toutes les phases des dames aux pantins, la pornocratesse, qui est bien sûr très connue, et aussi la série des 100 légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens. Donc tout c'est une critique du 19e siècle, mais dans un sens plus allégorique, plus symbolique. Et puis on a évoqué aussi tout le monde des voyages, parce que Rops a énormément voyagé alors qu'on était en plein 19e, il a réussi à aller à New York, à Hongrie, il faisait sans cesse ses allers-retours entre Paris et Namur, donc il a vraiment beaucoup beaucoup voyagé. Et puis le côté bien sûr littéraire, où Rops a bien sûr évoqué les littératures de son temps, il a créé des frontispices pour beaucoup d'auteurs connus. Et puis le côté plus satanique, plus érotique de l'oeuvre de Rops, qui souvent est ce que les gens connaissent le plus. Peut-être peut-on dire déjà un mot de l'oeuvre qui nous occupe aujourd'hui ? Alors Enterrement au Pays Wallon est une lithographie que Rops a créée, et qui marque vraiment un ancrage dans le paysage d'Amuroa, parce que Rops dira qu'il a créé cette oeuvre alors qu'il se promenait au fond d'Arquet, qu'il a vu en enterrement, et qu'il a lui-même été touché par ce cortège funèbre tellement triste. Et c'est précisément ce que l'on va découvrir tout de suite, avec un historien de l'art, et d'abord notre historien. Avant de découvrir l'oeuvre de Rops, rendez-vous comme d'habitude avec notre historien. Pourquoi avoir choisi ces ruelles du Vieux Namur pour évoquer Rops et son époque ? Parce que nous sommes ici dans un quartier de Namur qui a assez peu changé depuis l'époque de Rops, depuis le 19e siècle. Il a assez peu changé, en tout cas au point de vue architectural, les maisons sont plus ou moins en l'état. Maintenant, au point de vue de l'animation, c'était beaucoup plus animé et beaucoup plus actif au 19e siècle, dans un quartier qui regroupait des industries et des cabarets et beaucoup d'habitations. C'était un quartier plutôt populaire, mais Rops et sa belle-famille qui habitaient ici n'étaient pas de ce milieu-là ? Non, Rops est issu d'un milieu bourgeois. Son papa est un des grands industriels de la ville. Son oncle fait partie du collège Hegevinal et sa belle-famille gravite autour du palais de justice. Donc c'est un milieu nettement différent. Ce quartier a peu changé, mais Rops a connu vraiment la grande mutation de la ville de Namur. C'est vrai qu'entre la naissance de Rops en 1830-33 et sa mort à la fin du 19e siècle, la ville va s'ouvrir. C'est-à-dire qu'elle est encore jusque-là entourée par des fortifications qui datent de l'Ancien Régime. Et puis ces murs vont être détruits pour faire place au boulevard qui entoure aujourd'hui Namur et par exemple la gare de Namur. Donc c'est une ville qui va s'ouvrir parce qu'elle est un lieu de passage important dans le contexte économique de l'époque entre évidemment les régions industrielles et charbonnières de Liège et du Hainaut. Namur a bien changé, Rops a beaucoup voyagé, mais il reste toujours quelque part attaché à cette ville, à cette terre. Au début, certainement, il fait ses études au collège des Jésuites, puis il passera à l'Athénée. Il épouse une fille de la bourgeoisie namuroise. Il va même mettre sur pied un cercle nautique. C'est quelqu'un qui s'investit dans sa ville, mais qui va s'y sentir rapidement à l'étroit à cause évidemment de l'étroitesse morale de l'époque. Et il va quitter Namur dans les années 1870 pour s'installer à Paris, pour jouir d'une plus grande liberté. Alors, Rops et sa période namuroise, on le retrouve tout de suite en lithographie. Nous voici donc devant un enterrement au pays wallon de Félicien Rops. Alors, peut-être peut-on commencer par évoquer l'artiste. C'est un artiste fort important pour Namur, pour la Wallonie, et même, disons, pour l'histoire de l'art du XIXe siècle. C'est quelqu'un qui était extrêmement introduit dans les milieux symbolistes et qui a toujours peint l'idée de la femme, l'idée de l'érotisme, et qui est connu pour cela. Mais il n'a pas fait que cela. Il s'est intéressé au début de sa carrière aussi au pays wallon, d'où un enterrement au pays wallon. Alors, quelle technique a-t-il utilisé ici ? La technique utilisée pour un enterrement au pays wallon est ce qu'on appelle la lithographie, c'est-à-dire l'impression à l'aide de la pierre. C'est une technique tout à fait magique qui est très connue par les amateurs des stampes et qui est, au fond, une technique très picturale. On dit que c'est la gravure du peintre. En fait, on peint, on dessine plus exactement avec de la matière grasse, un crayon gras, sur la pierre. Et puis, on met de l'eau sur la pierre calcaire. Cette pierre calcaire est alors enduite d'encre. Et là où il y a de l'eau, il n'y aura pas d'encre. Et là où on a déposé du gras, il y aura de l'encre qui va se déposer. Et quand on dépose alors une feuille et qu'on la presse, on a le dessin du peintre qui est imprimé sur le papier. Que représente la lithographie que l'on voit ici ? Cet enterrement au pays wallon est deux choses. D'abord, c'est une scène tout à fait réelle. Félicien Ropes, se promenant un jour à Namur, au fond d'Arké, a vu un enterrement, et il le dit d'ailleurs, profondément triste. À cette époque-là, Félicien Ropes est très heureux. Mais en même temps, il se promène dans la campagne. Il voit cet enterrement de ce petit garçon qui enterre son père ou sa mère. Et donc, ça l'attriste beaucoup et se décide à le peindre, à le dessiner, exactement, sur la pierre lithographique. Et c'est ce qu'il va faire, tout en se souvenant qu'il a vu une peinture auparavant très célèbre de grand peintre réaliste français, Gustave Courbet, qui en 1850, c'est-à-dire 13 ans avant un enterrement au pays wallon de Félicien Ropes, va peindre un enterrement à Ornan, c'est-à-dire pour Félicien Ropes, l'enterrement de son grand-père. Et donc, il a en mémoire à la fois la peinture très célèbre de Gustave Courbet, qui est un chef-d'œuvre du réalisme, qui va inaugurer le réalisme dans la peinture en France et en Europe. Et en même temps, il a ce souvenir extrêmement triste de ce petit garçon qui enterre son père ou sa mère. Avec vraiment un petit garçon qui est au centre de la composition. Effectivement, c'est une peinture, c'est une lithographie, pardon, qui est extrêmement centrée sur ce petit garçon. Et en même temps, c'est une lithographie qui est très caricaturale. Alors, il y a là à la fois ce réalisme, ce pessimisme, ce petit garçon dont il dit qu'il pleurait beaucoup lorsqu'il a vu ce petit blond qui était là, tout en pleurs. Et en même temps, tout autour, tous les personnages qui sont répartis, qu'on en a vu une satire de l'élément religieux à l'époque. Mais je pense que plus profondément, c'est une caricature de la vie telle qu'il l'a vécue, telle qu'il l'a vue à l'époque. Vous l'avez dit, on connaît Rops pour d'autres genres d'œuvres. Et pourtant, ceci aussi est typique de lui. C'est tout à fait typique car, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux parties dans l'œuvre de Rops. Il y a la partie belge et la partie française, grosso modo, bien entendu. Et dans la partie belge, c'est surtout la caricature, la lithographie qui va l'intéresser, à la manière de Daumier, de Gavarny, des réalistes aussi, bien sûr, Courbet. Et puis, par la suite, il va s'installer à Paris. Dans les années 70, il va aller s'installer définitivement à Paris, revenant, bien entendu, quand même encore à Namur. Et là, il va travailler un autre genre d'art, un genre qui est beaucoup plus, on pourrait dire, un peu pervers, même très pervers, selon certains. Satanique aussi, puisque d'ailleurs, certaines œuvres qu'il va réaliser s'appellent Les Sataniques et qui sont très en rapport alors avec ce qu'on appelle le décadentisme et avec le symbolisme. Ici, ça n'a vraiment rien à voir avec cela ? Ici, non, pas du tout. Nous sommes en 1863, nous sommes à la fin de la première période de la création de Félicien Rops, où il s'adonne à cette caricature, mais c'est plus qu'une caricature, c'est une peinture des mœurs, avec beaucoup de sympathie, d'ailleurs, pour la population namuroise qui l'a fréquentée, dont il est issu d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada